Salut les artistes libres, bienvenue dans cette petite vidéo où on va parler de la singularité de l'artiste, de comment développer en fait sa singularité quand on est artiste, c'est-à-dire son unicité, c'est-à-dire jouer un peu sa note personnelle, c'est-à-dire exprimer au monde ce qu'il y a d'unique chez nous afin de se démarquer, de sortir du lot. Parce que ce qui se passe, c'est que les artistes très souvent ont ces symboles d'originalité, ces symboles de créativité, mais en vrai il y en a très peu qui se servent vraiment de leur créativité, de leur originalité. Les singularités en tant qu'artiste, il y en a extrêmement, extrêmement peu. Parce que si tu regardes bien, en fait tous les artistes, ils font le même style de musique. Tu prends, je ne sais pas, le rap par exemple, à une époque au début des années 2000, tout le monde était engagé politiquement et faisait du rap conscient. Après la trappe est arrivée, tout le monde fait des bangers, tout le monde parle de meufs, d'alcool et de biatches. C'est comme ça dans tous les styles de musique. Tout le monde fait de la pop urbaine, tout le monde parle des mêmes choses, tout le monde utilise les mêmes sons. Tout le monde, quand tu écoutes la radio, les chansons font toutes la même durée, elles ont tous les mêmes sons de synthé qui sont à la mode. Tout le monde, en fait, suit une espèce de tendance et une espèce de mode. Et ce n'est pas un truc qui s'applique uniquement à la musique, c'est un truc qui s'applique dans la vie de tous les jours. Si tu regardes, tu prends la personne moyenne, elle va au cinéma regarder les mêmes films, les gens s'habillent tous pareil, ils vont tous dans les mêmes boîtes de nuit. Et il y a une espèce d'uniformisation des gens. Tu as envie d'être accepté, tu rentres dans la norme. Et du coup, on produit des individus à l'échelle industrielle. C'est-à-dire, les gens sont tous pareils. Et c'est pour ça que je trouve, et à mon avis, il y a beaucoup d'hommes qui ont du mal à rencontrer des femmes et à séduire. C'est parce que comme on est tous pareils, et qu'on nous a vendu un peu cette légalité comme la valeur la plus suprême, ça crée énormément de violence. Parce que si les mecs sont tous pareils, qu'ils font tous de la muscu, qu'ils ont tous, je ne sais pas moi, des mèches blondes avec le dégradé de néo-nazis, ou tu vois, ils ont tous les mêmes coupes de cheveux, ils sont tous pareils, forcément, tu ne sors pas du lot, il y a une compétition qui est énorme, en fait, pour les filles. Parce que les mecs, c'est tous les mêmes. Alors que si tu commences à développer ta singularité et à affirmer, en fait, ton identité qui est unique, là, tu vas rentrer dans ce qu'on appelle la polarisation, c'est-à-dire il y a des gens qui vont t'aimer et il y a des gens qui vont te détester, mais il y a aussi des gens qui vont t'aimer. Alors que si tu rentres dans une espèce d'uniformisation où tu es comme tout le monde, tu es assez indifférent au final. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu as envie de développer ta singularité, tu vas avoir besoin de faire des choses différentes des gens, tu vas lire des autres livres. Quand tout le monde se forme sur YouTube, lit des livres. Quand tout le monde lit des livres, je ne sais pas, de développement personnel et de business, lit des livres de, je ne sais pas, de spiritualité ou de philosophie antique ou d'ufologie sur les extraterrestres, des trucs, en fait, qui sortent complètement de l'ordinaire parce que si tu nourris ton esprit d'une façon différente de la plupart des gens, tu auras des résultats différents de la plupart des gens. Même dans les milieux de développement personnel, spiritualité, business, les gens, ils n'ont pas la vérité absolue. Il y a une espèce d'uniformisation de la pensée qui est assez flippante, en fait, où tout le monde pense pareil et parce que tel coach qui vaut je ne sais pas combien de millions sur le marché a dit ça, c'est la vérité absolue, c'est Jésus-Christ, quoi. Donc la religion, c'est l'argent. Et pourquoi est-ce qu'il y a très peu d'artistes, en fait, qui osent affirmer leur singularité, qui osent créer peut-être un nouveau style de musique, qui osent essayer des nouvelles sonorités, et qui osent prendre des risques parce que quand tu vas développer sa singularité, être original, sortir du lot, tout le monde veut, tu vois, tout le monde a envie d'être un peu la rockstar qui sort du lot. Mais si je te dis qu'au début, quand tu vas devoir développer cette singularité, tu vas t'exposer à des rejets, à des moqueries ou à des humiliations, ben là, il y a un peu moins de gens, quoi. C'est un peu plus compliqué, un peu moins agréable. Sauf que l'échec, le rejet, l'humiliation, c'est le prix à payer pour apporter une valeur extraordinaire au monde. Et quand tu regardes tous les gens qui ont changé la face du monde, c'est des gens qui, au début, étaient moqués, décriés, tournés en dérision. Et si tu n'es pas prêt ou prête à accepter, du coup, cette humiliation et à payer ce prix, en fait, d'être toi-même, ben tu ne pourras jamais développer ta singularité. Et il y a forcément un moment quand tu vas affirmer ta singularité, où tu vas passer pour un loser aux yeux de tout le monde. Et petit à petit, tu vas développer des fans, des adhérents, et puis tu vas exploser. Mais si tu ne prends aucun risque et tu fais comme tout le monde, ben peut-être qu'au début, tu seras populaire, mais tu ne vas pas décoller bien loin, tu vas rester dans la moyenne, tu vois. Par exemple, à une époque, je me rappelle, j'étais sur des forums de rap, tout le monde faisait du boom-bap, un peu la même musique. Et je me rappelle, à l'époque, dès que tu commençais à chantonner et à pousser la mélodie, on commençait à te critiquer. Dès que tu commençais à sortir des sonorités hip-hop, street, les gens de ce forum te critiquaient. Dès que tu commences à sortir un peu du lot, on te critique. Sauf que maintenant, quand tu regardes comment la musique a évolué, tous ces mêmes gens qui critiquaient les rappeurs, qui chantaient ou qui faisaient de la pop, ben maintenant, ils font tous pareil. Maintenant, tout le monde pousse la chansonnette, tout le monde se laisse pousser les cheveux à la PNL. Tu vois ? Donc, si tu es un peu trop visionnaire, tu vas te faire rentrer dedans. Il faut accepter de se faire rentrer dedans. Un peu bizarre cette phrase, mais qu'il y ait des gens qui n'aiment pas ce que tu fais, c'est complètement OK, parce que ce qui te rend heureux, au final, ce n'est pas la vie des gens, c'est ce que tu penses de toi-même. Et ce qu'il y a, c'est que si tu cherches, en fait, à mettre des coachs ou des gourous ou des mentors sur un piédestal, tu ne pourras jamais, en fait, développer ta singularité. Tu ne pourras jamais, si tu es tout le temps l'élève de quelqu'un ou si tu es tout le temps en train de te former auprès de quelqu'un, tu ne pourras jamais être qui tu es toi, parce que tu vas adopter l'idée de machin, de machin, de machin. Et donc, tu peux t'inspirer de ces personnes, mais si tu as envie, un jour, d'être un grand maître, tu vas devoir, un jour ou l'autre, apprendre à penser par toi-même et à exprimer ton énergie à toi, même si ce n'est pas confortable. Parce qu'au final, on est dans un monde un peu énergétique. Ce qui va se passer, si tu te cales sur l'énergie de Booba, où tu fais, je ne sais pas moi, de la trappe et ce genre de trucs, il y a des millions de personnes qui vont se caler sur la même énergie que Booba. Et donc, si tu envoies, si vous êtes beaucoup à émettre cette même énergie, tu vas recevoir, je ne sais pas, il y a peut-être un million de personnes qui vont se caler, un million d'artistes qui vont se caler sur l'énergie de Booba, tu vas recevoir un millionième de ce que tu es censé recevoir parce que vous êtes beaucoup sur cette fréquence. Alors que si tu es sur ta propre fréquence à toi qui est unique, tu vas recevoir la totalité parce que tu es la seule personne à te brancher sur ton énergie. Donc, c'est important de vibrer à sa fréquence et d'être qui on a envie d'être au final. Parce que plus tu vas ressembler à quelqu'un d'autre, plus tu vas devoir couper le gâteau. Et c'est pareil, ça se vaut quand tu es artiste, ça se vaut dans le business, ça vaut dans la séduction aussi. Si tu essaies de ressembler au mec que tu vois sur les magazines parce que tu essaies de ressembler à Georges Clooney parce qu'on t'a dit que Georges Clooney, c'était le beau gosse par excellence, le jour, c'est-à-dire que tout le monde veut ressembler à Georges Clooney, tout le monde veut ressembler à James Bond. Donc, tu vas être en concurrence avec des milliers de mecs. Et pareil, si tu es une fille, si tu veux ressembler à Scarlett Johansson ou à n'importe quel top modèle, des milliers de filles veulent ressembler ou à Kim Kardashian, des milliers de filles vont vouloir ressembler à ces filles-là. Et donc, tu es en concurrence avec des milliers, des millions de personnes. Alors que quand tu te ressembles, tu essaies de te ressembler à toi-même, tu es en concurrence avec personne. Tu as beaucoup moins de concurrence, c'est beaucoup plus facile en fait de tirer ton épingle du jeu et de développer ta singularité. Voilà. Donc, si tu as aimé un peu ce contenu-là et que tu as envie d'avoir plus de contenu, cette vidéo en fait, à la base, c'était un mail que j'envoie aux membres de mes secrets d'artistes. J'envoie un mail tous les jours du lundi au vendredi et je partage des concepts un peu puissants comme ça qui déménagent les consciences. Et de temps en temps, quand il y en a un qui est populaire, j'en fais une vidéo. Mais il y a des mails qui resteront des mails et qui tomberont dans l'oubli pour l'éternité. Donc, si tu ne veux rien louper, premier lien dans la description, Secrets d'artistes. Et puis moi, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada